– Bonsoir, nous sommes heureux de nous retrouver à la station Ozone pour cette rencontre avec deux Toulousains pour parler de François Mauriac, parler de François Mauriac dans sa ville, frère Joël Boudarois, dominicain, et Philippe d'Azébrun, professeur à l'Institut catholique de Toulouse, conservateur de la bibliothèque de l'Institut catholique et auteur surtout de deux ouvrages récemment parus. D'une part, un petit recueil dans la collection « Priez quinze jours », François Mauriac, et un ouvrage plus conséquent dont nous parlerons davantage, François Mauriac dans l'Église catholique, avec comme sous-titre « La fidélité aux aguets ». Alors, cher Philippe, notre François Mauriac est bien connu pour ses engagements, pour son combat politique comme journaliste, billettiste, au moment de l'invasion muscolinienne de l'Éthiopie, de la guerre d'Espagne, les débuts du nazisme, mais il est moins connu peut-être pour ses combats à l'intérieur de l'Église catholique. En effet, dans ce livre, vous parcourez non seulement la vie de François Mauriac, ce n'est pas seulement une biographie, je dirais, comme on a coutume d'en lire, mais une biographie de Mauriac à travers les grandes crises qu'a connues le catholicisme, et spécialement l'Église de France, tout au long du XXe siècle. Alors, dans cette rencontre, organisée à la station Ozone, par le centre Mauriac de l'Université de Bordeaux-Montagne, comment allons-nous procéder, probablement par entretien, par échange, mais je voudrais poser une question d'abord, c'est comment François Mauriac se positionne-t-il dans ces crises que traverse l'Église catholique, lui qui est un homme de foi, mais qui se définit aussi comme un contestataire depuis l'adolescence. Et surtout, comment intervient votre étude sur François Mauriac, écrivain engagé, mais écrivain chrétien, catholique, dans l'ensemble des études mauriaciennes ? Alors, c'est une vaste question que celle-là, double question. La première, je répondrai par ceci. Mauriac a une démarche dans toute sa vie qui est une démarche de chrétien. Ce qui fait qu'il m'a paru, tant sur le plan romanesque que sur le plan de l'engagement politique, que, également dans sa position d'homme impliqué dans ses champs en tant que chrétien, de le replacer dans le cœur même de sa foi, qui est l'Église catholique. Il est né catholique. Il a été, vous l'avez dit, assez tôt contestataire, parce que son milieu familial le prédisposait à ce regard distancié par rapport à la foi. Son père, sa famille paternelle, était quand même plutôt agnostique, alors que sa famille maternelle était très religieuse. Et puis son caractère aussi, qui était d'une très grande sensibilité, même peut-être d'une grande susceptibilité, et en tout cas avec un regard extrêmement aigu sur son environnement. Et son environnement étant religieux, bien évidemment, cet esprit critique, « J'avais très tôt mauvais esprit », écrit-il, il l'exerce sur son environnement religieux. Et donc sa position est, effectivement, celle de la fidélité à cette grande maison à laquelle il appartient, et qui lui donne le réconfort quotidien qu'un catholique peut espérer de sa mère l'Église. Mais il ne peut s'empêcher de la regarder avec la distance de l'esprit critique qui est le sien. Alors, il m'a semblé quand même que ceci avait été un peu oublié dans les études moriassiennes. Non que, je dirais, les chercheurs, avant moi, ne s'y soient pas intéressés. Il y a eu des études, aussi bien dans les cahiers François Mauriac, dans le nouveau cahier François Mauriac ou dans les cahiers Malagare, qui traitaient de certains aspects. Mais la vaste synthèse manquait, car il me semble que, encore une fois, on ne peut comprendre à la fois l'homme d'engagement qu'il fut et l'homme de foi s'il n'y avait pas cette insertion de Mauriac dans l'Église catholique. Et le suivre dans cette trajectoire qui, comme vous l'avez dit, est une trajectoire de crise. L'Église catholique au XXe siècle connaît une mue extraordinaire. Il y avait là des bouillonnements qui se préparaient dès la fin du XIXe siècle, alors même que Mauriac naît ici, et qui voient leur réalisation, ou du moins le début de leur réalisation, 80 ans plus tard, c'est-à-dire au moment de la livraison, si je puis dire, des constitutions issues du Concile Vatican II. Tout n'est pas clou en 1965. Nous en savons quelque chose encore aujourd'hui. Mais cette mue, il l'a vue. Alors le premier grand débat du siècle, si on peut dire, auquel Mauriac est invité à participer, c'est autour de la question du modernisme. Ce modernisme qui est un état d'esprit, comme il dit, lui-même, plus qu'un système ou plus qu'un courant de pensée, mais qui tout de même met à jour un certain nombre de questions concernant par exemple l'interprétation de la Bible, concernant l'autorité du magistère, concernant le rapport de la science à la foi. Mauriac a-t-il une lecture fondamentaliste, par exemple, de l'écriture, ou est-il plus ouvert à toutes ces questions de remise en question, de l'historicité des écrits bibliques, dans le contexte d'une exégèse historico-critique qui commence à se faire jour dans l'Église catholique, venant évidemment des exégèses protestantes d'Allemagne. Je crois que dans la vie de Jésus, qu'il publiera autour des années 30, il est très sensible à mettre en avant d'abord ce qui lui apparaît comme des ipsissima verba dans l'Évangile, c'est-à-dire ce dont on est sûr concernant les paroles de Jésus et au détriment d'un certain nombre de rajouts peut-être de la tradition plus tardive. Comment se situe-t-il dans ce rapport à la science exégétique qui émerge dans ces années 1900-1930 ? Alors d'abord, il entre dans cette lecture, je dirais, du modernisme par un ami de classe, de collège et de lycée qui est André Lacaze. André Lacaze, je crois que c'est un personnage assez central de sa vie adolescente qui, lui, me semble-t-il, avait plus la tête philosophique, comme il le dit, que Mauryac. Mais il l'introduit dans des lectures qui l'ouvrent à un questionnement. Un questionnement sur, comme vous l'avez dit, je dirais, l'historicité de l'écriture. Et à travers cela, le crédit que l'on peut porter à la parole du magistère qui s'appuie sur une tradition plus que sur, fondamentalement, sur le texte, et sans trop entrer quand même dans les études philosophiques, comme la Bertonnière, il dit qu'il lit certaines revues philosophiques de ce philosophe et de ce père oratorien. Mais je crois que Lacaze l'aide un peu à orienter ses lectures. Si bien qu'il va être profondément marqué par ce courant-là, il va écarter de ses lectures le quatrième évangile, parce qu'il le considérait comme loisir du reste, l'une des grandes figures du modernisme, comme non-historique. Et il va se laisser, je dirais, capter par cet esprit critique suffisamment pour ensuite comprendre qu'il est allé trop loin. Qu'est-ce qui va, je dirais, être déterminant à ses yeux ? C'est ça, je dirais, le peu de fréquentation qu'il considère avoir avec le Christ. Le Christ est central dans la foi de Mauryac. Il le dit, il n'aurait pas atteint l'idée de Dieu sans l'incarnation, sans la rencontre avec le Christ. Or, son journal montre que dans les années, nous sommes dans les années 1907, 1908, 1909, il a une fréquentation plus distante, voire une sécheresse de foi, lorsqu'il s'agit d'approcher le Christ. Et il sent sa foi être perdue. Il atteint un fond de détresse qui est assez émouvant, d'ailleurs, si bien que je pense que ces questionnements nés du modernisme le font revenir à l'essentiel de sa foi et à sa fidélité. Et donc, le regard qu'il portera sur le modernisme plus tard est la nécessité de prendre des distances par rapport à la tradition, mais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire son attachement à quelqu'un qui est le Christ. Et d'ailleurs, lorsque il écrit sa vie de Jésus, il revient sur ses positions de jadis et accepte le quatrième évangile que les exégètes remettent à l'ordre du jour c'est tout le travail, notamment du père Lagrange, à qui il rend grâce pour rédiger sa vie de Jésus, en malmenant quelque peu les théologiens par la même occasion, et notamment les exégètes, en disant que de tous les historiens, ce sont certainement les moins sûrs. Ça rejoint un petit peu ce que disent les condamnations, finalement, qui sont justifiées par le magistère au sujet du modernisme, c'était dans le fond que cette remise en question, malgré tout scientifique, intellectualiste, de la foi, conduisait souvent à l'agnosticisme, non seulement au doute, à la mise en doute, mais à l'agnosticisme. Et c'est probablement le reproche le plus vif qu'on peut faire à ce courant moderniste duquel Mauryac s'est progressivement détaché par la suite. Il y a un autre courant, disons réformateur, rénovateur, du côté social, du côté politique, et c'est le sillon. Vous consacrez un de vos chapitres à ce courant du sillon, donc dirigé à l'époque par Marc Saunier, et qui sera qualifié de modernisme social, n'est-ce pas ? Il y a le modernisme philosophique, et puis il y a le modernisme social. C'est-à-dire, on a l'impression que dans le fond, toutes les applications d'une approche rénovée, enfin moderne, scientifique, de la vie de l'Église, qu'elle soit la vie spirituelle ou intellectuelle, mais aussi sociale et politique, finalement sera étouffée d'une certaine façon par l'autorité ecclésiale, et Mauryac souffrira aussi de cette limitation dans la liberté qui est donnée, en particulier à des laïcs, de développer des mouvements sociaux, politiques, de manière un peu indépendante, autonome, par rapport à la hiérarchie ecclésiale. Quels sont ces rapports au fond avec le sillon, lui qui est quand même issu d'un milieu plutôt conservateur, plutôt attiré par l'œuvre et la vie de Maurice Barrès, et donc un petit peu en contradiction quand même avec la pensée de Marc Sarnier. Comment se situe-t-il dans le fond, dans cette double attirance à la fois vers des pensées traditionnelles, conservatrices, nationalistes peut-être, on peut dire aussi, et puis la nécessité de s'ouvrir à ce monde nouveau qui émerge au milieu du XXe siècle, ces réalités sociales, politiques nouvelles avec la classe ouvrière, le mouvement ouvrier, le syndicalisme, l'apparition de la démocratie chrétienne après la guerre. Voilà, tous ces nouveaux défis, dans le fond, qui sont présentés à la conscience chrétienne catholique qui, à l'époque, n'est pas très ouverte sur la démocratie, il faut le dire aussi. – C'est vrai. Des défis que l'on sent tout de même être préoccupants pour les catholiques dès le XIXe siècle. Marc Sanier est un point d'aboutissement de toute une histoire, n'est-ce pas, qui émerge avec la Cordère, l'Amenet, Osanam, et qui ensuite se poursuit avec Montalembert et quelques autres qui, certes, catholiques libéraux, mais ayant aussi pour certains autres un intérêt assez vif à l'égard de cette classe ouvrière émergente et qui est laissée en déshérence spirituelle. Et donc, Marc Sanier arrive effectivement dans la fin des années 80, début des années 90, d'un jeune polytechnicien très, très brillant et surtout fortuné et qui consacre l'essentiel de sa fortune à essayer de faire, finalement, ce que le pape Léon XIII a mis dans deux encycliques, rapprocher l'Église du monde ouvrier et se réconcilier avec la République. Alors, dans un premier temps, effectivement, le Sion est un mouvement qui veut réconcilier les catholiques et le monde ouvrier, donc, avec une préoccupation d'évangélisation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de réconcilier, il s'agit aussi de convertir parce que c'est un monde qui échappe, finalement, à l'évangélisation. Donc, ça, c'est un premier temps. Et je dirais que Moriac arrive au Sion dans cette intention-là avec, je dirais, un mentor qui le traîne jusqu'au Sion qui est son frère, Jean, qui va devenir prêtre, qui doit avoir, me semble-t-il, plus que son frère cadet, une préoccupation sociale plus forte. Donc, Moriac rencontre Marc Sandier, à Langon, au moment d'un meeting et le fait venir dans la maison familiale, n'est-ce pas, qu'on connaît bien puisqu'elle a servi de théâtre au roman Génitrix qui avait été bâti par son grand-père, Jacques. et donc, là, il l'approche et la rencontre est assez décevante à ses yeux, mais je dois dire qu'il lui tiendra, enfin, il sera reconnaissant à l'égard de Marc Sandier sur un plan qui, alors là, ne faillera jamais, qui est de lui avoir à jamais donné mauvaise conscience. Car, vous l'avez dit, Moriac n'est bourgeois, certes, de famille, comme je disais tout à l'heure, d'obédience religieuse assez antithétique, mais quand même réconciliée sur le seul point d'ancrage qui existe dans ce milieu, c'est la défense du patrimoine. Et donc, nous avons quand même, certes, des gens qui, je dirais, d'un point de vue spirituel, ne se ressemblent pas, mais d'un point de vue de l'intérêt, savent ou sont, je dirais, le point nodal de leur survie. Et de ce point de vue-là, la conservation est première. Par conséquent, cette embardée que fait Jean et François que font les deux vers Marc Sandier est tout à fait inattendue. Et la rencontre de Moriac avec Marc Sandier, c'est la mauvaise conscience qui fera que toujours, il sera préoccupé par les plus pauvres, par l'humanité souffrante. Or, l'humanité souffrante, en l'occurrence, c'était le monde ouvrier. Et il restera, me semble-t-il, marqué à jamais par cette rencontre jusqu'à, on le verra peut-être après, sa défense d'un certain catholicisme de gauche dans ces milieux démocrate-chrétien. C'est l'expérience des prêtres ouvriers qui va aussi susciter son engagement à cette cause. Et ce qui est frappant, c'est dans le fond, on a l'impression que l'Église suscite à chaque fois des vocations, j'allais dire, de laïcs, mais aussi de prêtres pour transgresser les frontières de classe. Mais qu'il y a un moment où le magistère semble frustré de son autorité et de son contrôle sur les mouvements qu'il a lui-même suscités et donc met fin, d'une certaine façon, à l'expérience. Parce qu'il lui échappe. Parce qu'il lui échappe. Et puis aussi, par crainte de dérive peut-être idéologique aussi, on ne peut pas le nier. On est dans une période aussi où l'ennemi, j'allais dire, commun à tous ces mouvements et à tous ces courants catholiques, c'est quand même le communisme, le marxisme. L'Union soviétique est toute puissante à l'époque et on se méfie beaucoup de ces mains tendues mais qui peuvent être aussi des mains des mains traiteuses. Et donc, on a une réticence à aller jusqu'au bout de l'engagement qui a été pris. Alors donc, mise au pas de condamnation du sillon, fin de l'expérience des prêtres ouvriers, dans le fond, on a cette espèce de sentiment d'inachèvement, d'une expérience pour rejoindre donc des milieux loin de la foi et Mauriac, évidemment, en souffre. Il en est peiné. La condamnation du sillon vient du fait aussi que le mouvement de Marc Sonnier dérive vers la question politique. Et c'est du reste ce qui va provoquer chez Mauriac son départ, notamment. Il prétexte cela pour dire qu'avec la Béla Grange qui était sioniste et qui sera une grande figure parlementaire de l'entre-deux-guerres, quitte le mouvement de Marc Sonnier avec toute la fédération de Limoges à ce moment-là parce que Marc Sonnier sort du champ social pour rentrer dans le champ politique. Et la condamnation effectivement intervient en 1910 parce que Marc Sonnier dans son intention politique se trouve un peu compromis dans des alliances qui sont je dirais compromettantes effectivement pour l'Église et notamment avec des discours un peu enflammés qui trouvent des vertus à la révolution bolchevique. Vous voyez où ? à ceux qui sera la révolution bolchevique de 1917 mais qui avait déjà un peu commencé avec 1905. Donc on a là effectivement je dirais une prise de conscience de l'Église que le mouvement est en train de dériver et d'échapper finalement à l'intention première qui avait reçu le soutien des évêques. Ce n'est que lorsque Marc Sonnier devient effectivement un tribun politique que les évêques commencent à s'en méfier et à tirer la sonnette d'alarme effectivement à la curie romaine et ce sera le même enjeu avec les prêtres ouvriers suscitées par l'Église elle-même avec la grande figure du cardinal Suard pendant la Seconde Guerre mondiale et qui trouve un lieu d'évangélisation de mission au sein même du monde ouvrier et qui par les compromissions de ces prêtres notamment avec le syndicalisme qui n'est pas qui n'est pas en odeur de sainteté je dirais auprès des autorités romaines c'est-à-dire la CGT et non pas la CFTC considérée je dirais un peu compromettante pour ce monde ouvrier-là à l'égard du patronat et complaisante et donc on a une suspicion de progressisme c'était le terme de l'époque de dérive vers le communisme et on a vu effectivement quelques prêtres être un peu embarqués dans des questions qui n'avaient rien à voir avec la question sociale mais au contraire avec une géopolitique qui devenait effectivement plus dangereuse dès lors que la guerre froide était plus ardente je dirais sur le plan international et là effectivement la condamnation a pu intervenir on imagine évidemment que François Mauriac a été de ceux qui ont vu dans l'annonce du concile Vatican II donc à partir de 1962 un nouveau printemps on va dire non pas des peuples mais de l'église et qu'il a vu avec soulagement finalement toutes les aspirations portées jusque là par ces courants réformateurs aboutir est-ce que vous pensez que les péripéties postconcilières enfin les développements de ce qu'on a appelé l'esprit du concile par rapport à la lettre des décrets des constitutions des réformes est-ce que vous pensez que les développements postconcilières ont déçu François Mauriac et ont été pour lui une forme de désillusion sur par rapport à ce qu'il attendait d'une vraie réforme de l'église oui il attendait cette réforme il attend on le voit d'ailleurs déjà dans les années 30 vous savez il donne quelques billets dans la revue dans la revue dominicaine 7 et après dans le temps présent qui montre bien que sur le plan notamment liturgique il attend des modifications il attend des aménagements pour rendre plus accessible la messe aux fidèles et puis on a l'impression de voir une forme de crispation de la part de Mauriac pendant la seconde guerre mondiale où l'institution à ses yeux doit visiblement se réformer si bien que lorsque Jean XXIII de façon tout à fait inattendue appel à l'agendamento de l'église n'est-ce pas il est absolument emballé il parle d'une accélération de la grâce à ce moment-là donc on sent bien qu'il y a quelque chose qu'il espérait et qui vient au jour à ce moment-là et alors c'est très paradoxal parce que lorsqu'on suit les écrits de Mauriac pendant le concile qui a duré quand même quelques années quatre sessions il n'en dit pas grand-chose finalement alors qu'il est au courant il intervient de temps en temps mais enfin ce n'est pas le chroniqueur du concile et il ne commence véritablement enfin il en parle notamment ce qui l'intéresse beaucoup c'est que ce qu'il espère il ne va pas jusqu'au bout de sa pensée me semble-t-il parce qu'elle est retenue sait que toutes les brebis du seigneur se retrouvent enfin dans la même bergerie c'est-à-dire qu'il espère effectivement cet œcuménisme ce dialogue mais peut-être espère-t-il davantage et pour lui c'est un moment central que celui-là pour autant il ne s'inquiète des développements du concile non pas à travers les textes mais à travers les applications et notamment les applications liturgiques c'est-à-dire qu'il faut qu'il attende lui-même d'être touché par la réforme entre guillemets pour en être un peu bousculé c'est-à-dire qu'il faut que ses habitudes soient ainsi je dirais malmenées dans sa prière de messalisant pour être interpellé par ce que l'on va faire de ses textes pour tout le reste il semble assez peu perméable à ce qui se fait à Rome il y a une autre chose qui l'inquiète beaucoup c'est la critique que l'on peut avoir au sein même de l'église et notamment des prêtres eux-mêmes de l'autorité du pape je pense que sur ces deux plans-là il y a eu effectivement une inquiétude et une inquiétude qui je dirais un bousculait le vieillard qu'il devenait et qui faisait que par la messe il revenait à une tradition qui était celle de son enfance mais plus que ça à des rencontres qui résonnent dans l'invisible et qui est dans la doctrine chrétienne catholique la communion des saints pour lui c'était la rencontre qu'aller à la messe c'était une rencontre et donc ces habitudes-là étaient un peu bouleversées et ce qu'il n'aimait pas c'était la prière commune c'était ce dialogue permanent entre l'officiant et le fidèle ce qu'il recherchait avant toute chose c'était le dialogue le dialogue permanent et intérieur intime qu'il pouvait avoir avec son seigneur c'était le dialogue de moi et mon créateur comme le disait Newman et auquel il était très attaché du reste et puis d'autre part il y avait cette critique qu'il sentait émerger y compris chez les cardinaux et on peut dire que le cardinal Suénin s'en a fait quelques frais de la part de Mauriac Biétis du bloc-notes d'une autorité qui représentait pour lui une fidélité pétrinienne la fidélité à tuer pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église alors ça me fait penser il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir éprouvé ce sentiment de la fin d'une tradition arrivée au bout de son histoire au moment des réformes liturgiques je pense à ce que Julien Grine disait par exemple à sa soeur après avoir vu je crois à la télévision une messe retransmise dans la nouvelle forme après le concile et il disait à sa soeur je me demande pourquoi nous nous sommes convertis donc cet attachement à la liturgie ou forme liturgique chez ces grands écrivains évidemment qui sont sensibles à la beauté de la liturgie et à la beauté de la langue latine et du chant même si Mauriac préférait je crois les messes basses et l'intimité comme vous l'avez dit de la communion personnelle intime intérieure au cours de la prière liturgique mais on a ce sentiment que ces questions-là évidemment les interpellent fortement et d'ailleurs on voit bien l'actualité j'allais dire de ces questions puisque elles ont continué pendant très longtemps jusqu'à nos jours d'ailleurs à se poser dans dans l'église voilà je crois que cette ce parcours dans le fond nous montre non pas tellement un Mauriac contestant vous l'avez dit la figure d'autorité dans l'église du pontife romain mais je dirais qu'il est plutôt critique à l'égard de certaines procédures il me semble que ce qu'il reproche beaucoup à la bureaucratie de la curie romaine c'est sa manière de procéder c'est-à-dire de ne pas tenir compte dans le fond dans les remarques ou dans les dans les dans les condamnations on va dire de de la personne humaine il a été beaucoup choqué par par la façon dont cette cette mise au pas des prêtres ouvriers s'est déroulée et je crois que ce qu'il avait à reprocher finalement à ces ecclésiastiques à l'époque c'est dans le fond leur cléricalisme et leur manière de se de se positionner de manière un peu un peu en surplomb par rapport aux troupeaux des chrétiens c'est vrai qu'à son époque l'église dans le fond s'identifie à la hiérarchie et que et que la question de la place des laïcs de l'apostolat des laïcs de la mission des laïcs dans le monde est très peu honorée elle apparaît même parfois dans certains textes magistériels comme comme une doctrine pernicieuse ce sont ce sont les mots ce sont les mots qui sont employés alors que lui dans le fond il a eu cette cette place assez singulière quand même à l'époque d'être un laïc qui prenait position et qui s'engageait qui était partie prenante dans des questions on va dire cléricales dans des questions jusqu'alors réservées aux clercs et ça c'est très c'est très nouveau c'est singulier c'est nouveau et c'est ce qui fait je crois aussi son son ce qu'il a apporté au débat au débat dans le catholicisme de son temps c'est d'intervenir comme un laïc et d'une manière très singulière pas du tout de la même façon que Bernanos pas du tout de la même façon que Blois mais d'une manière très spécifique et du reste c'est un il fallait un certain courage aussi car on pouvait ne pas avoir l'autorisation de publier si l'ouvrage ne recevait pas l'imprimatur et puis l'autorisation romaine de paraître avec la bénédiction de l'église donc il fallait un certain courage mais je crois que pour lui comment dirais-je l'identité chrétienne était indissociable d'une liberté et c'était au nom de cette liberté là que le christianisme ne pouvait que survivre et aussi voyez-vous quand vous dites effectivement que la personne humaine était centrale chez lui elle l'était parce que justement à ses yeux l'homme qui souffre c'est le Christ sur la croix on ne peut pas comprendre tous les engagements de Moriak quels qu'ils soient sans cette dimension qui est une dimension à la fois humaniste et chrétienne elles sont indissociables pour lui et c'est parce que il ne pouvait pas faire autrement et au-delà même de ce que on disait tout à l'heure de l'esprit critique n'est-ce pas du mauvais esprit il ne pouvait pas faire autrement que de dire sa vérité parce que c'était celle qu'il avait puisée dans les textes justement dont il était extrêmement familier on n'imagine pas à quel point il est connaisseur des évangiles du Nouveau Testament Moriak est l'homme du Nouveau Testament voilà dans cette dans ces lectures on a donc une une approche possible de l'oeuvre et de la pensée de François Moriak à travers ce petit ouvrage prier 15 jours qui peut accompagner donc durant 15 jours à l'aide de textes et de et de et de commentaires ce 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 temps de de méditation personnelle et puis ce cet ouvrage donc parcourant presque un siècle dans le fond de de l'histoire du catholicisme français accompagné par par François Moriak je pense quand même que dans cette conclusion peut-être que ce qu'on peut dire c'est c'est cette double fidélité qui anime dans le fond notre auteur c'est que il y a une fidélité sans faille à l'église qui va parfois même jusqu'à la résignation mais une fidélité aussi à soi-même c'est-à-dire une fidélité à ce qu'il croit vraiment être vrai et je crois que moi ce qui me touche beaucoup dans cette dans ce ce parcours de vie c'est c'est cette fidélité aussi dans le fond à ce que l'on sent comme étant vrai et et Moriak quand il critique ou quand il conteste ou quand il se fait un peu rebelle c'est toujours au nom même de ce que l'église et ce que les chrétiens doivent être dans le monde c'est-à-dire le sel de la terre à partir le sel de la terre une expression évangélique qui revient souvent sous sa plume il faut être le sel de la terre et si on n'est plus le sel de la terre alors on n'a plus de raison d'exister et donc aucune justification ni idéologique ni ni politique ni ni de pure ni de pure convenance ne peut justifier de l'existence de l'église ou du catholicisme à partir du moment où on perd cette 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 mission cette vocation si le sel s'affadit avec quoi le sel raton dit le Christ et je crois que c'est vraiment à la question qui a hanté l'engagement de Mauriac je crois tout au long de sa vie dans l'église et du reste ce sel a été bénéfique souvent car il s'est rarement trompé il faut bien reconnaître que ses engagements ont toujours été inspirés et l'histoire lui a donné raison dans chacun des combats qu'il a entrepris on a senti qu'il y avait effectivement quelqu'un qui secouait effectivement la bien-pensance les convenances tout ce que vous disiez il fallait encore beaucoup de courage de sa part parce qu'il allait à contre-courant de son milieu il faut se rendre compte de cela c'est-à-dire qu'il rompait les amarres de tout ce qui l'entourait y compris dans sa propre famille et bien il a eu ce courage-là parce qu'il avait cette conscience effectivement éclairée inspirée et qui au regard du siècle car il a couvert en gros le siècle peut dire que d'autres s'en sortent beaucoup plus mal c'est sûr mais il rejoint je crois la grande lignée des théologiens lui qui n'avait pas beaucoup de sympathie pour la théologie dit-il mais il rejoint la grande lignée des théologiens qui ont dans le fond beaucoup eu à subir la censure romaine avant de voir leurs idées finalement triompher au moment du concile le Vatican II je parle du cardinal de Lubac je parle d'Yves Congar je parle du père Chenu et je crois qu'il se situe vraiment dans cette lignée dans cette humanité de visionnaires dans le fond qui ont vu à un moment donné l'église reconnaître le caractère non seulement évangélique de leur pensée mais aussi la pertinence de leurs analyses et de leur point de vue c'est pour ça qu'on n'en a pas fini avec Moriac c'est ce que nous souhaitons alors votre travail continue je crois avec un second volet peut-être après avoir analysé étudié le positionnement de Moriac dans l'église catholique vous allez vous pencher sur son rapport peut-être à la théologie à la foi à la spiritualité je me demande si le fait justement que Moriac ait été prouvé un certain désintérêt quand même pour la théologie si cela ne lui a pas ne l'a pas empêché de comment dire de de se projeter dans une dans une hiérarchie j'allais dire des vérités de la foi et de donner une importance capitale à des choses qui n'en avaient pas forcément une je veux parler de sa focalisation sur la question de la pureté du péché de la concupiscence etc qui sont relativement secondaires par rapport à des grandes vérités centrales que sont l'incarnation la résurrection du Christ je pense que son désintérêt pour la théologie a fait subir quand même à son à son analyse à sa lecture voilà un certain préjudice quand même parce que le christianisme qui était le chien était le christianisme qu'il vivait or c'est celui de l'enfance et du reste effectivement on disait tout à l'heure que la liturgie nouvelle je dirais lui donnait de la distance par rapport à cette enfance qui est le monde perdu le monde rêvé le monde voilà qui nous hante et que l'on ne peut plus jamais atteindre sinon à la toute fin c'est ce qu'il espère et bien il y avait chez lui ce c'est pas un résidu c'est l'essentiel de ce qui restait de son enfance et de la transmission qu'il avait eu de la foi par sa mère par ce milieu très féminin très féminin puisque son père est mort alors qu'il était tout enfant et très religieux c'est bien que ce regard que l'on a sur la foi qui est très moraliste finalement avec un excès d'attention sur le péché sur effectivement la chair la chair est impure par définition pour Moriac et bien c'est ce reste d'enfance qu'il a en lui-même et qui l'empêche effectivement de voir d'autres choses mais il voit quand même l'essentiel qui est l'incarnation et pour moi effectivement je suis là dans une autre dans un autre champ de recherche depuis quelque temps toute la théologie moriacienne est une théologie christologique finalement et de là tout découle comme dans la doctrine effectivement catholique mais dans le quotidien il y avait effectivement l'impureté et il y avait ce qui le réconcilia avec le Seigneur l'eucharistie voilà donc il se balançait entre ces deux pôles-là en essayant de trouver une voie qui soit la plus sainte possible bien merci pour cette actualité de François Mouriac voilà nous attendons la suite merci merci Merci.